Vous savez, en football, il ne faut jamais dire jamais. La preuve, Pelé a longtemps cru qu'il ne gagnerait jamais le Ballon d'Or. Il a reçu un Ballon d'honneur, mais il faut être lucide. Tant que Messi et Ronaldo soient en activité, Ribéry ne gagnera jamais le Ballon d'Or. Tant qu'il continuera sa carrière au Bayern Munich, il a bien l'intention de la terminer, il ne la gagnera pas non plus. Le Bayern, c'est un club ultra performant, on l'a vu cette saison, mais un club complètement sous-coté au niveau de la notoriété internationale, la notoriété mondiale. La preuve, le Bayern vient tout juste d'ouvrir une boutique à New York, aux Etats-Unis, alors que Cristiano Ronaldo vend déjà par milliers ses caleçons au Los Angeles Lakers. Et puis, Franck Ribéry a 30 ans. Le dernier Ballon d'Or trentenaire, c'est Fabio Cannavaro, en 2006. Il faudra donc que Ribéry gagne la Coupe du Monde avec la France pour espérer être sacré en 2014, puisqu'il ne s'appelle ni Messi ni Ronaldo. Et à ce propos, aucun Ballon d'Or n'a été sacré champion du monde six mois après avoir reçu ce Ballon d'Or. Ce n'est pas bon signe, d'ailleurs, pour Cristiano Ronaldo. Le Ballon d'Or évolue. Il est toujours un petit peu le reflet de son époque, finalement. Mais au final, qu'est-ce qu'on retiendra dans 20, dans 30 ans ? Que Messi, Ronaldo étaient les meilleurs joueurs de leur génération. Et c'est ce qui compte, au final. Ce qui est un petit peu gênant, en revanche, c'est qu'on atténue la notion de trophée gagnée, de mérite, en quelque sorte, il n'y a pas si longtemps que gagner la Ligue des Champions était un passage obligé, presque une obligation, pour être prétendant au Ballon d'Or. Demain, peut-être, que gagner la Coupe du Monde ne sera plus obligatoire pour être Ballon d'Or. Et aujourd'hui, on en arrive à un paradoxe, que Messi et Ronaldo sont les meilleurs joueurs du moment. Ils se partagent les Ballons d'Or depuis six ans. Mais ils n'ont encore jamais gagné la Coupe du Monde, ce trophée que Pelé, lui, a soulevé trois fois. Sous-titrage Société Radio-Canada